...projets qui ont été retenus pour cette année, donc ils sont en nombre de sept, puis chaque projet a un porteur. Donc le premier, ça concerne les ateliers Ramadan, le deuxième, la vie des prophètes, le troisième, c'est par rapport au Coran, Coran My Love, le quatrième, ce sont des ateliers d'apprentissage en fait qui vont se faire pour les enfants, pour les aider à mieux connaître comme le Bab-la-Mijan en Coran. Et puis, cinquième point, c'est vraiment par rapport à l'organisation de la fête d'année, de la fête d'année, un festival culturel islamique organisé à cet effet en restant des cuisses, des cuisses mais par rapport à l'islam. Puis, sixièmement, c'est le projet concernant la surat Al-Kahaf, donc normalement on aimerait que ce projet débute cette année, mais pour les autres années éventuellement, et ce pendant toute l'année. Et septièmement, c'est par rapport au miracle du Coran. Donc ce sont les sept projets qui ont été revenus pour l'instant. Je vais juste rajouter, parce que j'ai travaillé avec Prezi sur ce chantier-là, donc sur la partie atelier Ramadan, on va voir ce qu'on va mettre dedans. Sur la vie des prophètes, donc sur les trois prochains mois, sur les mois à venir, nous allons organiser des webinaires en ligne pour expliquer aux enfants déjà quelles sont les histoires de prophètes autour de la création. Déjà, Adam, alayhi salam, Nour, alayhi salam et Ibrahim pour justement anticiper le projet Hadj, donc Zul Ija. Zul Ija, on va carrément faire une maquette Zul Ija avec les rites du pèlerinage qu'on va remettre en place. Et voilà, donc ça c'est pour la vie des prophètes. Sur Quran My Love, donc il y a beaucoup d'histoires autour du Coran qu'on aimerait apprendre aux enfants. Après, il faut qu'on écrive le curriculum par classe pour voir quelles sont les histoires qu'on va apprendre cette année. Il y a beaucoup de récits du Coran qu'on peut mettre là-bas. Sur la partie atelier d'apprentissage, ce sont les ateliers avec les parents d'élèves, on va voir ce qu'on va mettre. Le projet Carfie, elle en a parlé peut-être tous les entredis. Et les miracles du Coran, donc il y a des miracles scientifiques dans le Coran qu'on aimerait ressortir et expliquer aux enfants. Et mettre aussi pour chaque niveau de classe, fresco et élémentaire, ce qui peut être ingénéré, ce qui peut être digeste. Voilà, merci. C'est ça pour le premier projet. C'est bon. Pour 20, 25, 20, 26, 20, 27, il y en a beaucoup. Donc, on a juste priorisé et c'est ça qui est ressorti. Est-ce que c'est bon pour vous? D'accord. Groupe 2. C'est le chantier. C'est le chantier. C'est le chantier. C'est le chantier.